La brasserie du Boc fabrique de la bière, c'est clair. On fabrique beaucoup de sortes de bières parce qu'outre nos marques à nous, nous sommes amenés à travailler à façon aussi. Et donc on est amenés à faire des recettes aussi pour des clients hors de la brasserie. Dans ce qui concerne mes marques à moi, on fabrique ici la gauloise, dont les blondes, ambrées, brunes. On fabrique de la blanche de la mûre, moins connue, on fabrique de la deugnit pour le pays flamand et hollandais. On fabrique de la triple moine et puis les bières fruitées évidemment. Et en ce qui concerne la bière à façon, je ne peux pas toujours dire tous les noms parce que les gens ne le souhaitent pas toujours. Mais par exemple, le Corsondon, qui est très très réputé en Flandre, est fabriqué intégralement ici. La totalité de la production, c'est 85 000 hecto à peu près. En ce qui concerne nos marques à nous, on va dire que c'est à peu près le quart, un tiers, un quart. Ici, on travaille entre 45 et 48 personnes d'après les saisons. On est amené en haute saison à faire appel à du travail intérimaire. Mais en gros, on doit être à une moyenne de 47, 48 personnes sur l'année. Je suis arrivé ici en 2000 parce que c'était un peu en crise. On m'a en fait embauché comme crisis manager avec pour mission de redresser la société et de voir ce qu'on pouvait en faire après. C'était une mission de 6 mois, ça fait 12 ans. Pour redresser la situation que j'ai découverte ici en 2000, il a fallu beaucoup de rigueur. On a été excessivement exigeants. On a commencé par mettre en place une politique de qualité excessivement exigeante et rigoureuse. Et je pense que c'est ça la clé de la réussite. Après ça, il faut évidemment arriver à travailler sur la rentabilité et des choses comme ça. Je dois dire qu'on a retrouvé un début de bout du tunnel en 2004-2005. Là, on commençait à voir un peu la lumière. Ça a quand même mis 4-5 ans avant qu'on ne voit les résultats des actions entreprises. C'est un marché excessivement concurrentiel en Belgique. Et là, effectivement, une petite brasserie ne peut pas faire de grandes choses. Mais à l'exportation, en suivant le sillage des grands, il y a des possibilités immenses. Nous sommes à l'exportation pour à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires, en gros. C'est surtout, je dirais, centré sur l'Europe, l'Europe, l'Italie, France, Pays-Bas, la Russie également. Et actuellement, nous sommes en communication, en contact avec les États-Unis, la Chine et des pays comme ça. Je pense que l'équipe est primordiale. L'équipe, c'est le début de tout. Si vous n'avez pas les compétences et la motivation, vous ne ferez rien. La première qualité d'un bon manager, c'est d'avoir du bon personnel. Après, c'est de savoir le diriger. Avoir une nomination aux Alphères de Namur, c'est un peu gênant pour moi, mais c'est merveilleux pour mon équipe.